Les gens aimables considèrent que l'art de la guerre est délétère, voire détestable, comme le diable. Moi, j'ai signé un pacte avec lui. Il m'a proposé de me battre et j'ai dit oui. J'en ai assez de vivre dans un monde où l'on se prosterne devant la léthargie, où l'on se dit bon et pacifique pour détourner les yeux de cette laideur en nous que l'on fuit. Je dis volontiers que c'est la faute des autres si quelque chose cloche dans ma vie, mais je veux moins accepter qu'il y a bien des salauds en moi et en vous aussi. Louis, pourquoi on t'appelle coach Lucifer ? Coach Lucifer, je ne sais pas. Peut-être parce que je suis complètement fou ! Lucifer signifie littéralement « celui qui est porteur de lumière », parce qu'il nous invite à regarder dans les yeux nos propres démons. Prêt ? Voilà, t'as peur ? Oui, oui, voilà. Dans ta tête, t'as peur, t'imposes une barrière à ta tête, au secours, je vais avoir mal, protège-moi, fais quelque chose. Alors, ça fait pas mal du tout. On recommence. Ouais, t'as peur, t'as peur ? Voici trois idées dont nous pouvons tirer profit pour nous réapproprier nos vies, au lieu d'en appeler à la victimisation. Admettre sa nullité est la première nécessité pour pouvoir la surmonter. La douleur occasionnait peut-être une boussole, qui nous guide vers des contrées insoupçonnées. Depuis le 12 mars 2020, je dis oui à tout pendant 30 jours, et vous pouvez continuer à m'envoyer vos défis à yogaavecélane.gmail.com. Mon collègue Loïc Diat, qui est préparateur physique spécialisé en boxe thaï, m'a demandé deux choses. La première, c'était de lui faire beaucoup de choses à manger, et la seconde, c'était un combat avec lui. Demain, j'ai rendez-vous avec Loïc pour un combat. Alors moi, je ne me suis jamais battue de ma vie. C'était, bien sûr, une grosse blague. À la fin, j'étais complètement KO, et selon les termes de Loïc, je suis passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quel dommage que la caméra ait arrêté de fonctionner à ce moment-là ! Mais bon, pour ce qui est de ma nullité, ce qui m'a choquée le plus, ce n'est pas tellement le panel de couleurs insoupçonnées dont ma peau est capable. Non, ce qui m'a choquée le plus, c'était mes blocages psychologiques. Je ne pensais pas que ce serait à ce point. Non, vraiment, je n'arrivais pas à le taper sur la tête. Moi, j'ai vraiment été élevée avec cette idée que la tête, c'est hyper sacrée. Je ne supportais pas quand il me touchait ma tête, et je n'arrivais pas, je n'arrivais pas. Mon corps était capable, mais ma tête ne pouvait pas le frapper sur la tête. C'était incroyable, alors qu'il me le demandait. Et c'est la première fois que je fais cette expérience de vouloir faire quelque chose, mais que non, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas, ce n'est pas coordonné. Et c'est très, très gênant comme sensation. Et lui, quand il me donnait des coups, il ne me faisait pas mal du tout. Je me sentais complètement démunie. Je ne savais pas du tout quoi faire quand ça allait trop vite, et je n'arrivais pas du tout à reprendre la maîtrise sur moi. J'avais juste envie de pleurer, et je découvrais un continent de fragilité complètement insoupçonnée en moi. Parce que par mécanisme de défense, je n'avais jamais voulu poser les yeux dessus, c'est compréhensible. Je me suis sentie tellement faible, tellement fragile, et je ne savais pas qu'il y avait autant de boulot. Ça m'a vraiment bouleversée. Beaucoup de gens sont dans la panique là-dessus, alors que quand tu arrêtes, tu fais, tu mets un coup de frite, « T'as mal ? Non. T'as mal ? Non. » « Alors pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai peur. » « T'as peur de quoi ? Je ne sais pas. » Donc ce qui veut dire que dans ta vie, t'as peur de quoi ? « Je ne sais pas. » Et en fait, tu fais un parallèle là-dessus. Et clairement, toi, parce que moi j'ai arrêté, je t'ai tapé, « T'as mal ? Non. T'as mal ? Non. » « Par contre, t'as peur ? Oui. » « T'as peur de quoi ? Je ne sais pas. » « T'imagines le truc de ouf, c'est que t'as peur de quelque chose, mais tu ne sais pas ce que c'est. Mais t'as peur, et ça t'empêche d'avancer. » Mais là, j'ai compris que c'était hyper important pour moi de me diriger vers des arts du corps à corps, où on se rentre dedans. Je suis quand même fière de moi parce que c'est vraiment dur de prendre conscience de sa nullité. Personne n'aime faire ça. Personne n'aime dire « J'y arrive pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Je suis démunie. » Personne n'aime prendre conscience de toutes les erreurs qu'il va falloir faire pour progresser. Surtout quand on sent à plein nez qu'il y en a vraiment une montagne ou deux. Et c'est ça que je voudrais souligner. C'est normal et c'est OK de faire des erreurs. Surtout dans la culture française, et pour moi, par-dessus le marché, dans la culture iranienne, c'est hyper tabou de faire des erreurs. Moi, je pense que si vous ne faites pas assez d'erreurs, c'est que vous ne vivez pas assez. C'est que vous ne faites pas assez d'expérience. Vous ne tentez pas assez de nouvelles choses. Et donc, vous stagnez. Or, tout ce qui n'avance pas recule. Et c'est ça qui devrait être choquant. Ce qui devrait être choquant, c'est les gens satisfaits de leurs bêtises, lisses, sans erreur, complètement snobs et morts de trouille, qui vivent dans une léthargie frénétique qui s'ignore. Ça, ça devrait être choquant. Ça, ça devrait être considéré comme nul. Donc, si vous prenez conscience d'un chantier en vous, je vous dis bravo. Là où tout le monde ferme les yeux, vous avez déjà fait le premier pas pour construire quelque chose. Et c'est déjà beaucoup. Observez votre nullité. Faites des erreurs. Et si votre projet vous tient à cœur, persévérez. La force n'est ni dans le muscle, ni dans la souplesse, mais dans l'adaptabilité. Créer du mouvement est la plus grande marque de noblesse et de vitalité. Tu peux très bien être souple et avoir de gros muscles, mais ne pas savoir bouger. Il y a plein de gens très musclés qui ne peuvent plus combattre très jeunes lorsqu'ils sont blessés, lorsqu'ils n'ont plus de mobilité. Pareil pour la souplesse, ce n'est pas parce que tu as ton grand écart que tu es mobile ou furtif. Or la force, c'est la furtivité, l'adaptabilité, tout ce qui jaillit vers l'avant, qui crée du temps, du souffle et du mouvement. Quand on voit Loïc s'entraîner, c'est frappant d'observer qu'il danse, il est en mouvement. Et le yoga, c'est pareil, ce qu'on cultive, c'est le mouvement interne du corps. Le yoga, c'est plus une danse tournée vers l'intérieur, un combat avec soi. Tandis que j'ai l'impression que les sports de combat comme la boxe, c'est plus une danse tournée vers l'extérieur, un combat avec l'autre. Je crois que c'est en ce sens que les deux sont très complémentaires. Le yoga permet d'engager un corps à corps avec soi et la boxe avec l'autre. Et là, on comprend mieux pourquoi le yoga était réservé à une époque seulement aux castes guerrières en Inde. On a tendance à l'oublier, mais le yoga n'était autorisé et pratiqué que par les combattants à une époque. Parce qu'il est judicieux de dompter le mouvement en soi pour pouvoir dompter le mouvement de l'autre. Et c'est ça qu'on partage avec vous, chacun notre sauce, Loïc et moi, chez Agoraphit. Nous vivons dans un monde désincarné et trop intellectualisé où le corps à corps doit être revalorisé. Depuis que j'ai cette idée d'apprendre à me défendre et à me battre, depuis que je parle de mon envie de développer ce goût pour le combat autour de moi, il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Ah, mais le combat, ça fait ressortir des instincts bas et violents ». « Se battre, ça veut pas forcément dire voir le détruire l'autre. Pas du tout. Déjà, rien que ça. » « C'est entrer en contact du corps de l'autre. » « C'est ça. » « C'est la confrontation, tu vois. Tu te confrontes, mais c'est pas violent. » « Déjà, première chose, l'enfance, les femmes, surtout pas. Les enfants, mouais. Les gamins, ados, mecs, tu te bats, c'est pas très grave. Franchement, c'est pas très grave. Surtout les ados, j'en veux dire, c'est pas très grave. Une fille qui se bat, elle a un problème. Et après, toute ta vie, t'es une femme. Tu n'as pas le droit de te battre. On va dire « Eh, c'est une furie ou je sais pas quoi. » Déjà, tu grandis avec « Je suis une femme, je n'ai pas le droit de me battre. » Deuxième chose, en Occident, surtout pas de confrontation. Interdit. Interdit, interdit, interdit. Et comme dans, ils le disent dans Fight Club, l'humain est prêt à tout pour ne pas rentrer en conflit. Vraiment, tu vas pousser quelqu'un dans la rue et vas quasiment s'excuser. Ben non, enfin, voilà. Et résultat, quand on doit rentrer en conflit, les gens soit fuient, soit l'évite. Et le problème, c'est que dans la vie, après, quand tu dois rentrer en conflit avec quelqu'un, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, soit tu vas fuir, soit tu vas éviter. La boxe te permet de dire « Non, je ne fuis pas, je cale dans mon cerveau, je calais mon cerveau pour dire « Ok, quand il faut rentrer dedans, il faut que je rentre dedans. » Je pense que ce sont juste des gens qui, pour X raisons, n'arrivent pas à regarder en face leur propre bassesse, leur propre violence, leur propre colère, leur propre combativité. Voilà, des gens qui ont un problème avec ça et qui un peu se croient au-dessus, quoi. Or, selon mon expérience, ce genre de personnes qui se croient au-dessus du mal, qui se croient au-dessus de ce qui est bas et terrestre, sont celles qui m'ont été le plus nocives dans mon parcours de vie. C'est pour ça que maintenant, je considère un peu ça comme une sonnette d'alarme. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que les gens qui parlent d'élévation et de lumière avec le mépris du corps, des sens, de la violence en soi. Agir comme si ce n'était pas là pour l'étouffer, c'est horrible parce que tout ce qui est réprimé cherche à s'exprimer dix fois plus fort. Faire comme si la violence en soi, faire comme si le mal en soi n'était pas là, c'est la meilleure façon de se laisser contrôler par elle, par eux. Alors oui, la parole et le verbe sont des outils puissants mais qui passent par le corps. Avant tout, on est un corps et l'importance du corps à corps est fondamentale et complètement laissée de côté. Surtout aujourd'hui avec les technococons et le Covid où on se touche de moins en moins. Je pense que tout ce contexte rend l'importance des sports de combat encore plus fondamentale. Les gens aimables considèrent que l'art de la guerre est délétère, voire détestable, comme le diable. Moi, j'ai signé un pacte avec lui. Il m'a proposé de me battre et j'ai dit oui. Lucifer a mis en lumière mes propres démons. Observez ma nullité, m'a ouvert de nouveaux horizons. Cultivez votre goût pour le corps, la terre et l'obscurité. C'est là que vous rencontrerez le mouvement de votre vitalité. Bon, vous l'aurez compris, même si j'étais complètement minable, à la fin, j'ai adoré ce défi. Et si vous cherchez un coach de self-défense à Lyon ou de boxe, je ne peux que vous recommander Loïc. La grande force de Loïc, c'est qu'il a un pouvoir d'adaptabilité immense. Il sait vraiment comment parler, peu importe qui il a devant lui, peu importe sa classe sociale, son niveau d'études et sa culture. Et puis, il n'aime pas que je dise ça, mais même s'il dresse un portrait un peu bourrin de lui-même avec des gros muscles et du sadisme, en réalité, il a vraiment un cœur de nounours. Il a très bien su s'adapter à mes limites. Je me suis sentie comprise, très respectée, même s'il était taquin, bien sûr, et il me poussait juste ce qu'il fallait. Et vous le reverrez sûrement dans mon congénateur un de ces jours. N'est-ce pas Loïc ? Merci à ceux d'entre vous qui m'ont lancé des défis. Je vais continuer à les documenter. Je n'ai pas encore trop pris le temps de tout poser, mais c'est trop cool. Vous êtes géniaux, vous êtes vraiment la meilleure communauté, les yogis givrés. Bravo, continuez comme ça. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à l'aimer en cliquant sur le pouce bleu et à la partager. Pour développer une vision contre-intuitive du froid et du yoga, rejoignez le cercle des yogis givrés en vous abonnant à la lettre. Le lien est en description. C'est l'endroit où il faut être pour que votre souffle déploie ses plus belles partitions. Donc cette vidéo sera référencée dans la playlist du défi Yes Woman qui va apparaître quelque part et que je vais continuer à alimenter du coup tout au long du mois et peut-être un peu après. Je vous souhaite une très belle journée. Bye !